Ici, je crois qu'il s'est passé vraiment quelque chose et mon petit propos a pour but de le rappeler et de le mettre un peu en perspective avant que les historiens, pendant toute la matinée, nous en donnent tout le récit historique. Nous avons voulu que les enfants de 15 ans, aussi pauvres qu'ils soient, puissent être aussi proches de l'art et de la culture que les plus riches de Paris. Ainsi parlait André Malraux, le 24 juin 1961, en inaugurant le musée Maison de la Culture du Havre. Par cette seule phrase, il semble que tout soit dit d'avance. La décentralisation, la démocratisation, l'éducation, toute l'entreprise de la politique culturelle française depuis plus de 50 ans. Ici, voulait à la fois, en cet instant, se concrétiser, se réaliser à la fois un idéal et une utopie. L'idéal, c'était celui de la résistance, celui de l'éducation populaire, la culture pour tous, faire que chacun, quelle que soit son origine sociale, ait accès à la culture. L'utopie, c'était celle de Malraux lui-même, qu'Antoine Vitesse nommera « culture élitiste pour tous », donner à voir et à entendre au public le plus large les œuvres les plus accomplies. Ainsi, en fait, était posé ce balancement permanent, certains disent cette confrontation, entre création et peuple, artiste et public. Mais surtout était posée l'idée, désormais pleinement acquise et que nous pratiquons tous les jours, qu'il y a une absolue nécessité de l'art dans la cité et dans la vie, et qu'une responsabilité politique inspire le développement culturel au plan national comme au plan local. Tout au long de ce demi-siècle, la politique culturelle va osciller entre une stratégie de l'offre culturelle, impliquant une gestion sectorielle et artistique des établissements culturels et leur multiplication. Je rappelle qu'au début, il y avait cinq scènes nationales, il y en a près de cent aujourd'hui. Et d'autre part, de l'autre côté, une stratégie de la demande des publics, impliquant une gestion transversale et sociale du développement culturel. En célébrant la réouverture, après travaux, de la Maison de la Culture d'Amiens, le 9 octobre 1993, j'avais fait une intervention comme ministre de la Culture et de la Francophonie, et je me suis inscrit à ma place, d'abord, dans les pas de Malraux, ce que j'avais fait d'ailleurs dans le décret d'attribution de mon ministère. Puis, refusant l'opposition entre ministère des Artistes et ministère des Publics, où le choix entre culture pour tous et culture pour chacun, j'avais affirmé, pour moi, je suis convaincu que nous avons à permettre à tous les individus de devenir des citoyens. Et l'opposition apparente entre les artistes et les publics se réduit d'elle-même. Nous avons à favoriser la création sous toutes ses formes et à irriguer l'ensemble du pays par cette création, à faire en sorte que tous les citoyens soient égaux dans l'accès à l'art, à la culture, qu'elle soit héritage ou qu'elle soit création. Avons-nous approché notre idéal, atteint nos objectifs, depuis que les fondations de cette politique ont été posées, ici même, en premier lieu, il y a plus de 50 ans ? Le monde a bougé, et l'art avec, depuis ce demi-siècle. Je voudrais juste terminer par quelques constats un peu réalistes. Premièrement, la prégnance, naturellement, des médias et des médias audiovisuels, d'abord. Ils ont bouleversé notre rapport à la réalité, mais ils n'ont pas, il faut le dire, avec regret, apporté à l'entreprise culturelle le concours qu'on aurait pu en attendre, en particulier lorsque la télévision, comme c'est le cas en France, est organisée en forme de service public. Et je ne parle pas naturellement pour Radio France, pour France Culture, cher Jean Lebrun, pour France Inter, mais je dis que la télévision, je me souviens des débats en 82, quand on a fait la loi sur l'audiovisuel, et des conceptions qui étaient celles à l'époque de Moroy, de Jack Lang, des ministres communistes du gouvernement, et malheureusement, nous sommes loin du compte aujourd'hui. L'éducation artistique, pour tous, c'est un deuxième sujet de préoccupation, reste assez largement absente. elle n'est pas encore, on n'a pas fait pour l'éducation artistique, ce que Jules Ferry a fait pour le calcul, l'écriture et la lecture, il y a maintenant 130 ans. C'est, à mon sens, le principal obstacle à l'élargissement et au renouvellement du public, donc à l'expression d'une demande culturelle en phase avec l'évolution de notre société. Je le sais particulièrement, par exemple, dans des fonctions que j'occupe aujourd'hui, pour le public de la musique savante, mais je peux en dire autant, dans un autre domaine dont je m'occupe, pour la prise en compte de la, ce qu'on appelle aujourd'hui, la diversité dans notre pays. et si nous avons créé la cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris, à la Porte Dorée, si ainsi nous avons pu dire qu'il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce que pendant longtemps on a cru ou on a dit entre république et diversité, république démocratique et prise en compte de la multiplicité des origines et des situations, l'échange culturel est encore trop insuffisant en quelque sorte dans notre politique culturelle, quels que soient les efforts faits en particulier par les collectivités locales et je le sais d'autant plus ici au Havre en particulier, Edouard, où il y a une action très importante que d'ailleurs nous étions venus saluer puisqu'il y a quelques années nous avions fait une grande réunion ici avec la cité nationale de l'histoire de l'immigration. Les musées, c'est un autre point, c'est-à-dire le cœur du patrimoine, ont eux vécu une double révolution, l'explosion de la fréquentation et l'affirmation grandissante de leur rôle de médiation culturelle et vous en avez ici naturellement de très beaux exemples. Autre considération très massivement importante aujourd'hui, la politique culturelle prend désormais de plus en plus souvent l'aspect d'une politique industrielle, c'est-à-dire la politique des industries culturelles qu'on nomme de l'autre côté de la Manche industrie créative. Dès 1994, je me suis préoccupé de mettre en place une politique de filière, par exemple en ce qui concerne la musique. Aujourd'hui, même si certains s'en effraient ou le dénoncent, une grande partie de la création et de la diffusion artistique conjugue à la fois les soutiens publics et ce que j'appellerais les profits du commerce. Le plus bel exemple, par exemple, c'est celui de la politique du cinéma français et européen de manière plus générale. Les télévisions commerciales qui ont en Italie tué le cinéma ont en France permis que le cinéma soit ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est une question de politique culturelle et comme aurait dit quelqu'un que j'ai bien connu, prendre l'argent là où elle est. Et donc, je crois que, je crois que, je crois, non, 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 il disait où elle est. Non, non, l'histoire, il disait là où elle est. Non, non. Et donc, c'est de Georges Marchais que je parle, pour que les plus jeunes le sachent aussi. Et autre, naturellement, les nouvelles technologies et les réseaux accentuent dramatiquement ce phénomène au point que la valeur de l'art et de la culture, à la fois valeur au sens matériel comme au sens intellectuel, échappe de plus en plus aux créateurs et aux producteurs pour être accaparés par les services informatiques. c'est une question, je suis au cœur de cette question, moi, en m'occupant d'un certain nombre de sujets de fiscalité ou autre, avec le rapport Zelnick, etc., comment faire en sorte, à travers la propriété intellectuelle et le respect de la propriété intellectuelle, mais aussi de plein d'autres manières, justement, et par une politique industrielle, au niveau européen, car tout ça se passe naturellement aujourd'hui au sein du marché intérieur européen, que l'on puisse faire en sorte que la mise en ligne de toutes les œuvres artistiques et culturelles se fasse au profit de ceux qui les ont créés, produits, diffusés, et non pas au profit de ceux qui, simplement, se contentent de les mettre en ligne et d'en tirer les profits. Voilà, simplement, il faut prendre, d'ailleurs, toute la dimension de ce bouleversement et, par exemple, Olivier Donat, celui qui est l'auteur au ministère de la Culture des trois dernières éditions de la fameuse enquête sur les pratiques culturelles, dont la dernière remonte à 2008, a écrit là-dessus des choses extrêmement pertinentes dernièrement. Il considère naturellement que la démocratisation ne peut plus passer, ne peut plus être posée seulement dans une perspective d'aménagement du territoire, de renforcement de l'offre, que la dématérialisation des contenus et l'exposition spectaculaire de la diffusion par les réseaux posent, en termes de démocratisation, toutes de nouvelles questions. Et je pense, d'ailleurs, que ce serait intéressant qu'au-delà d'un colloque comme celui d'aujourd'hui, dont l'aspect, je dirais, historique et majeur, vous vous préoccupiez dans une ville comme le Havre, fondatrice, et avec une association comme l'association de la Maison de la Culture ici, fondatrice également, comme Isabelle Royer l'a dit tout à l'heure, de comment est-ce que on peut, avec les réseaux, mettre en œuvre le projet historique qui remonte aux années 30 de la démocratisation culturelle. Voilà, ces quelques observations pour donner un caractère concret à cette introduction et pour montrer par rapport aux grands enjeux et aux objectifs où nous pouvons en être, je terminerai simplement en citant, parce que c'est le cœur du sujet dont on va parler aujourd'hui, culture et démocratie, ce que Malraux disait, non pas ici, mais à Amiens, cinq ans après, en 1966, le temps vide, c'est le monde moderne. Mais ce qu'on a appelé le loisir, c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Bien entendu, il convient que les gens s'amusent et bien entendu que l'on joue ici même ce qui peut amuser tout le monde, nous en serons ravis. Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement. Certains diraient de l'entertainment. C'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions et plus tard par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde. Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce que sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et tout est dit, je crois, être homme, c'est être libre et conscient de sa liberté. et le chemin de la culture démocratique est celui qui permet d'accéder à cette liberté. C'est pour ça que, comme l'a dit Isabelle Royer tout à l'heure et comme l'a dit aussi Malraux à Amiens aussi, s'adressant à vous tous et s'adressant à l'époque à ceux qui étaient devant eux, la maison de la culture, c'est vous. Il s'agit de savoir si vous voulez la faire ou si vous ne le voulez pas. Et si vous le voulez, je veux, dès que vous tentez, je sais que vous tentez là l'une des plus belles choses qu'on ait tenté en France. C'est toujours vrai. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz